Je me suis réveillé ce matin et j'ai lu un poème. Avez-vous lu un poème ? Vous voulez écouter le poème ? Les roses sont rouges. Les violettes sont bleues. Jean Cartier est un poète. Et so are you. Ok. Matthew, turn in your Bibles please to Matthew. Chapter 13. Je veux aussi remercier les gens pour leur hospitalité. On a passé un merveilleux moment ici avec les pasteurs. Et on s'est aussi régalé de Ruben. Et la communion hier. Tous les gens qui sont venus de différents endroits. Beaucoup d'amis. Aya est là, ici, de Finlande. C'est incroyable. Elle a été une telle grande missionnaire pendant des dizaines d'années. en Asie centrale. En Asie centrale. En Bakou. À Bakou. En Ouzbékistan. Et on a vraiment eu beaucoup de joie ensemble. Ce matin, j'aimerais parler de ce qui a vraiment de la valeur. Et j'aimerais commencer avec Matthieu 13. C'est le parabole. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il y a beaucoup de marchés dans le monde. Et puis, quelqu'un connaît un marché particulier. Il y a un marché pour les vêtements. Une bijouterie. Un marché pour la nourriture. Ou pour les voyages. Et parfois, les gens qui connaissent ces endroits. Ils les comprennent bien. Ils savent exactement où est-ce qu'il y a des choses de valeur. Et dans cette parabole. Christ a dit qu'il y a un marchand. Qui connaît très bien les perles. Et il sait ce que c'est qu'une belle perle. Donc, lorsque je prêche aujourd'hui. Je vais vous demander de m'aider. Donc, je vais vous demander de parler avec votre voisin. Et je parlerai d'un point. Ensuite, vous parlerez ensemble pendant quelques minutes. Parce que j'aime bien cette manière de procéder. Ça m'aide. Ok. Verset 46. Il a trouvé une perle de grand prix. Il a trouvé une perle de grand prix. Une perle de grand prix. Il y a une histoire au sujet d'un... Un coq. Oui. Vous avez compris ? Un coq qui est dans une cour de ferme. Et ce coq est en train de picorer un peu partout à la recherche de nourriture. Et il a trouvé une perle. Et évidemment, il s'en moque. Parce que lui cherche de la nourriture. Donc, il passe à côté de la perle. Et il cherche sa nourriture. Et il trouve de la nourriture. Et dans un certain sens, l'être humain est un petit peu comme ce coq. Lorsque nous trouvons quelque chose, parfois on ne sait pas que ça a de la valeur. Et on passe notre chemin. Et ça arrive souvent. Il y a différentes catégories. Où on voit quelque chose. Et en fait, on passe notre chemin. Alors que pourtant, ça avait beaucoup de valeur. Mais ce n'est pas de la valeur pour moi. Parce que je suis peut-être comme un coq. Et je suis là et je fouille. Et je trouve quelque chose. Mais en fait, je ne prête pas attention à cette chose-là. Et Jésus parle de cela ici. Mais il y a quelqu'un. Un marchand. Qui trouve une perle. Une perle de grand prix. Et c'est comme nous. On a trouvé Christ. On a trouvé la vérité. On a trouvé la paix. On a trouvé la nourriture. On a trouvé l'amour. Le pasteur Johan a parlé de ça ce matin. Donc, quelles sont les choses que nous regardons vraiment ? On n'est pas intéressés dans les premières choses. Abordons un autre point. Lorsque Christ est venu dans le monde. Il vous a vus. Comme étant une perle de grand prix. Lorsque Christ est venu. Il a vu les gens. Et il a dit, ça, ce sont des gens qui ont de la valeur. Je vais mourir sur une croix. Pour les sauver. Les gens sont précieux. Ils ont une âme. Ils ont été faits à l'image de Dieu. Ils ne sont pas là par accident. Un jour, j'évangélisais. Je suis allé vers un homme. On a parlé ensemble quelques minutes. Et je lui dis, mais d'où viens-tu ? Il m'a dit, je viens de Budapest. Non, je lui dis, mais d'où viens-tu ? Et il me répond, mais que veux-tu dire ? Je lui dis, est-ce que tu penses que tu as un accident ? Tu ressembles à un accident. Tu as un accident. Et en fait, on a plaisanté ensemble. Ou alors, est-ce que tu penses que tu fais partie d'un plan ? As-tu été fait à l'image de Dieu ? Et Dieu t'a fait pour une chose éternelle. Est-ce que tu peux penser à Dieu ? Et est-ce que tu peux trouver Dieu ? La réponse, c'est oui. Tu as de la valeur. Tu es une perle de grand prix. Et le royaume de Dieu est comme cela. Il y a une magnifique perle. Elle est dans le marché. Mais moi, je connais un autre marché. Je cherche en fait d'autres choses. Je ne cherche pas Dieu. Je cherche d'autres choses. Je suis intéressé par d'autres choses. Et c'est comme ça que les choses sont. Mais Jésus est venu pour changer notre cœur. Pour nous donner quelque chose de nouveau. Afin qu'on puisse reconnaître ce qui est important. Lorsque nous voyons quelque chose d'important. Un peu comme actuellement aux Etats-Unis. Je conduis une voiture. Je veux acheter une voiture. J'en ai une. Mais j'aimerais la vendre. Et j'en aimerais une autre. Et je sais exactement ce que je cherche. Ma vieille voiture, elle a 15 ou 16 ans. Elle est vieille. Mais je sais exactement ce que je veux. Je sais ce que je cherche. Et avant de faire ce voyage, j'en ai trouvé une. Je l'ai trouvée. Et malheureusement, le lendemain, elle était vendue. Et du coup, j'ai perdu. Donc, je me mets de nouveau à chercher. Donc, premier point. Vous êtes une perle de grand prix. Deuxième point. Christ est une perle de grand prix. Et quand nous l'avons trouvé, on a trouvé le plus grand trésor qui soit dans l'univers. On a trouvé la réponse de la vie. Et maintenant, on peut apprendre à être prêt pour la mort. J'ai lu une statistique qui dit qu'un uniquement 10% des gens dans ce monde sont prêts à mourir. 10% sont prêts à mourir. Je pense que c'est un taux élevé. Je pensais que les gens n'étaient pas prêts. Parce qu'en fait, ils n'ont qu'une réponse. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas ce qui est réel. Ils l'ont perdu. Donc, on va s'arrêter là. Et parlez-en un petit peu à votre voisin. Le message ne sera pas long. Mais demandez à votre voisin ce que le prédicateur vient de dire. Bonne. Bonne. Merci. 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 On va reprendre. Vous pouvez me répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut me dire en quelques mots ce qui est précieux aux yeux de Dieu ? Notre appel. Notre appel. Notre appel. Notre brain. nos prières absolument oh our big heart our new heart yes sir the spirit of Christ in us the Holy Spirit in us wow you guys I don't need to preach anymore you were preaching to each other all right here they are there's a few of them number one the Bible this is precious this changes your life but in the world they walk past the Bible oh it's dangerous oh it's old oh I'm not interested it's hard to understand it's not true it doesn't mean anything it's old men it's all done but oh no when Christ comes into your heart and you find this it's like gold it's like honey it's like a hammer it's like a hammer it's like a fire it's like a fire it's like a spirit of God who has written to us and it goes into our minds and into our hearts and into our hearts I was one time in Albania and I met this communist man and he had a pretty large stomach and he goes yeah I know the Bible but we need to eat we need food food and I said you need food for your stomach but you also need food for your head and Matthew 4 4 Jesus said man doesn't live by stomach alone by bread alone but he lives by the words that come out of God's mouth and that's why the church needs the word of God because it will protect me it will teach me and it will prepare me to die when a believer dies and he has hope it's from God's word he found the treasure and it was in the open market place it wasn't hidden in the field it was out in the open but they didn't have a mind for it ok when I went to Bible School I listened to Pastor Stevens and he would quote from here and he would quote from here and a new Bible verse here and back here and then over here and then over here and sometimes in one message there were fifty verses and a hundred verses I think and thrown words there was a hundred and twenty-four verses and I was listening and I go oh I want to know this and as I was listening the word of God became a treasure to me and then we that's how we live now this is the treasure la parole Martha you are troubled by many things but Mary has chosen the good thing she is listening to the word at the feet of Christ number two another treasure is the church the church look at Europe look at Europe is not going to church look at what is happened here and the same thing in the United States I believe one thousand churches are closing every week in the United States there are no pastors every day there are no pastors they are closing down they are closing down thousands of churches there are no pastors there are no pastors there are there are there are but I'm making a point I'm dramatic but I'm exaggerating but I'm saying something but I'm saying something the church I don't need the church it's not valuable I'm buying a car I have a girlfriend I have a girlfriend I am a CEO I have a company I am a military man I am a military man I am a professional person and many times these professionals ces gens professionnels ont des soucis des ennemis ils ont des gros problèmes parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qui est vraiment important ce qui est important c'est une église qui prêche la parole de Dieu une église où il y a l'amour où il y a la communion le pardon l'amour la prière et c'est ce que nous avons trouvé et nous croyons dans ces choses et c'est tellement enthousiasmant on n'a pas abandonné l'Europe on n'a pas abandonné les Etats-Unis il y a un réveil en Chine et les églises qui grandissent le plus vite actuellement c'est en Inde et en Afrique en Inde et en Afrique en Nussan l'année il y a 30 ou 40 nouvelles églises de l'église de la grâce d'où est-ce qu'elles viennent ? parce que les gens cherchent quelque chose de valeur c'est plus gros que notre société plus important que notre coeur plus important que notre force plus important que notre sagesse plus important que notre personnalité plus important que notre succès c'est ce qui concerne Dieu et voilà ce qui est vraiment important et lorsque nous l'avons trouvé il est dit dans cette parabole il est alors allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté la perle il a vendu tout ce qu'il avait qu'est-ce qu'il a vendu ? il a peut-être vendu sa réputation peut-être que j'ai vendu ma petite amie je suis désolé de le dire mais peut-être que vous ne savez pas si c'est la volonté de Dieu ou pas peut-être qu'il a vendu son futur son passé et tout ce qu'il avait afin d'acheter cette perle de grand prix certaines personnes ont de la haine dans le coeur et ils ne veulent pas la laisser partir je déteste cette personne je déteste cette personne ok vends ça laisse tomber viens à Dieu fais-lui confiance et il va prendre cette haine et à la place il va mettre l'amour dans ton coeur et il va te sauver il va t'encourager il va t'enseigner donc demandez à votre voisin est-ce que la Bible est importante pour toi ? est-ce que l'église est importante pour toi ? est-ce que la Bible est importante pour toi ? Ok, merci. Il y a encore quelques points que j'aimerais partager. Il y a encore d'autres choses très précieuses que nous avons trouvées. Deux choses encore. Deux choses que nous avons trouvées. Qui ont beaucoup de valeur. C'est la deuxième venue de Christ. Beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Ils ne connaissent rien à ce sujet. Ils n'y pensent pas. Mais lorsque vous apprenez la Bible. Et lorsque vous réfléchissez à où est-ce que va ce monde. On est dans des temps difficiles. Les choses changent très vite. Nos assurances ne sont pas si sûres que ça. On ne sait pas ce qui va se passer. Sur le plan politique. Sur le plan économique. Au niveau du climat. Regardez tout le monde. Il est très nerveux. Il y a tellement de soucis et d'inquiétude dans ce monde. Mais je ne sais pas comment vous le dire. Ce livre. Est tellement incroyable. Et il nous dit. Il nous dit des choses sur le passé. Il nous parle de la venue de Christ. Qu'il est venu. Qu'il a vaincu la mort. Et la puissance du péché. Et il est ressuscité des morts. Et il est allé au ciel. Et il va revenir. Et il nous a demandé d'attendre. D'attendre sa venue. Et ça c'est une chose précieuse. Parce que c'est ce qui nous garde réveillés. Ça nous aide à penser correctement au sujet de la vie. Vous savez les communistes ont dit. C'est une utopie. Et ensuite il y a eu le socialisme. Le communisme. Et l'utopie. Et les choses utopiques ne sont jamais arrivées dans ce monde. Parce que l'homme ne peut pas produire ces choses. Il ne peut pas trouver son chemin. Mais Christ a dit. Je reviens. Et mon royaume revient. Et il est maintenant ici. De cette manière. Comme ce matin ici. L'esprit est ici. Nous buvons du même esprit. Nous comprenons ce qu'il nous dit. Et son royaume est une perle de grand prix. Parce qu'on peut dire aux gens. Dieu ne t'a pas fait pour mourir. Il t'a fait pour vivre éternellement. Dieu ne veut pas que tu sois coupable. Il veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois effrayé. Il veut que tu sois aimé. Et il veut te rendre puissant. Et te bénir. Mais voilà la quatrième chose. Et c'est la dernière. Et c'est en Osée 10. Et verset 12. C'est une métaphore. Et je vais en parler pendant quelques secondes. Il est dit au chapitre 10 verset 12. Sommez-vous en vérité et en remercie. Sommez selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'éternel. Ça, c'est la manière dont les gens vivent souvent. C'est le sol, mais naturel. Il y a des collines. Il y a des collines dans la campagne. Il y a des arbres qui poussent. Il y a des meadows. Il y a une vie naturelle sauvage qui est là dans la campagne. Mais ce n'est pas un champ qui a été planté par l'homme. Il n'y a pas de vignes. Il n'y a pas de jardin. Il n'y a pas de champ. C'est juste la végétation naturelle. Et ça, c'est la manière dont les gens vivent. Ils ont une vie naturelle. Et ici, Dieu dit, défrichez-vous un champ nouveau. Défrichez. Et plantez des graines. Parce qu'il est temps de chercher le Seigneur. Wow. Je vais expliquer cela. Un jeune homme va à l'école. Il apprend comment vivre. Ça, c'est le champ naturel. Il n'y a rien qui a été planté. Il y a un arbre ici. Il y a des rochers là. Il y a une petite rivière ici. Et c'est juste tout naturel. Toutes ces choses sont là de manière sauvage et naturelle. Et 100 ans plus tard. 100 ans plus tard. Et encore 100 ans plus tard. Il n'y a rien qui a changé. Rien n'a été planté. Il n'y a pas de fermier. Il n'y a pas de graines particulières. Il n'y a aucun changement. Et l'homme vit sa vie. Et il meurt. Et il n'est pas prêt. Il est juste naturel. Mais quand vous venez à Christ. Vous dites à Christ. Je suis vulnérable. Ouvre et brise mon cœur. Ouvre ma vie et brise mon cœur. Je te fais confiance. Je suis venu à la croix. Et à cette croix, tu es venu dans mon cœur. Et tu as planté une graine dans mon cœur. Et je vais vivre maintenant pour ton royaume. Et tu vas me remplir ton esprit. Et tu vas m'enseigner. Et je vais grandir dans la foi. Et je serai préparé pour rencontrer Dieu. Lorsque ce sera le temps de chercher Dieu. Et hier, j'étais avec Salim. Et on est allé marcher un peu ensemble. On est allé à la boulangerie. Ce que je lui ai dit, demain, ce serait bien qu'on aille là-bas. Et je vais t'acheter un café à la boulangerie. Donc on a parlé ensemble. Et j'étais très intéressé par son histoire. Et il suit Christ. Il est venu avec sa maman. En tout cas, voilà. Il est là par la foi. Il va à l'institut biblique par la foi. Et il est à l'internat biblique par la foi. C'est peut-être pas des choses qu'on ferait naturellement. Mais met la charrue dans le sol. Comme font les fermiers en France. Il met la charrue dans le sol. Et il brise le sol. Et ensuite, il plante une vigne. Et 100 ans plus tard, voilà, il y a une vigne. 200 ans plus tard, il y a une vigne. Ça, c'est le royaume de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est pas nous qui avons fait cela. C'est Dieu qui l'a fait. Mais nous écoutons. Nous croyons. Nous marchons par la foi. Et Dieu fait son œuvre. Et c'est précieux. C'est une perle de grand prix. Elle est valable. Et les gens au Maroc ont besoin de cela. Et en Algérie également. En Hongrie. Au Japon. En Chine. On voit Dieu qui a fait cela avec plus de 700 églises. Dans plus de 80 pays dans le monde. Et c'est vraiment Dieu qui le fait. Parce que nous avons trouvé la perle. La perle de grand prix. Le coq ne l'a pas trouvée. Il l'a trouvée. Mais il ne savait pas ce que c'était. Lui il cherchait dans un autre marché. Mais nous on est dans celui-là. Et on l'a trouvée. Et nous l'aimons. Merci Pasteur. Merci Pasteur Jean Cartier le poète. Merci Pasteur Jean Cartier le poète. Merci Pasteur Georges. Merci Pasteur Georges. Pasteur Texier. Merci Pasteur Pierre-André. Merci Pasteur Tony. Merci Lord. Merci partout dans le monde. Nous avons trouvé une perle de grand prix. Et on a vendu tout ce qu'on avait. Afin de l'acheter. Et on n'est pas honteux d'avoir fait cela. Ok ? Amen. Amen. Applaudissements ... ... ... ... ... ... ... ... Merci.